Wesh wesh les amis, bah vous l'aurez compris, le site Osons Comprendre est pas encore en ligne. On a eu quelques soucis techniques avec le site, du coup on a réuni une équipe de choc pour régler ça rapidement, mais là il est 5h du mat' et le problème est toujours pas réglé. Mais les vidéos, elles, elles sont prêtes. Du coup on s'est dit que pour vous faire patienter, on allait vous montrer un petit avant-goût de ce qu'il y a sur Osons Comprendre. Donc on vous propose en exclusivité mondiale une vidéo dont on est super fiers. Elle vous montre les bases de l'immense problème qu'est la transition énergétique. On a méga hâte d'avoir vos avis et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Aujourd'hui on va vous parler de l'énergie. On entend de plus en plus parler de transition énergétique, d'efficacité énergétique. On sait aussi qu'il faut sortir des énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz, parce que c'est la première cause du réchauffement climatique. Mais on se rend pas vraiment compte de ce que représente vraiment l'énergie dans nos vies. A quoi elle nous sert, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'on lui doit vraiment. Après cette vidéo, vous mesurerez à quel point l'énergie est littéralement vitale pour nos sociétés et nos niveaux de vie. Vous verrez qu'en vrai, on peut dire merci à l'énergie pour tout ce qu'elle nous apporte et tout ce qu'elle apporte à nos vies. Et ouais, sans énergie abondante, je vous jure, on serait bien dans la merde. On parle pas d'une petite chute de confort et ce serait un peu plus difficile. On parle d'un effondrement absolu et instantané des sociétés humaines telles qu'on les connaît. Et vous allez voir qu'il y a un type d'énergie qu'il faudrait particulièrement remercier. Ces énergies, c'est les énergies fossiles. Ouais, ouais, je vous jure, les énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Quand vous comprendrez tout ce qu'elles ont apporté à nos sociétés, vous verrez que c'est même pas un merci qu'il faudrait dire aux énergies fossiles. Faudrait carrément leur faire un jour férié tellement elles ont sorti des gens de la misère et elles ont permis un développement de dingue. Dire ça aujourd'hui, on dirait de la provoque. Parce que c'est vrai qu'avec tout le CO2 qu'elles émettent, ces énergies fossiles, elles sont devenues l'ennemi public numéro un. Et à raison, parce que si on n'arrive pas à s'en passer dans les 50 prochaines années, il y a de bonnes chances qu'on finisse dans un monde à la Mad Max. Donc ouais, il faut s'en passer des énergies fossiles. Mais pour réussir à s'en passer correctement, pour réussir cette fameuse transition énergétique, il faut comprendre ce qu'on leur doit à ces énergies fossiles, ce qu'on leur a dû historiquement et ce qu'on leur doit encore aujourd'hui, parce qu'elles rendent d'énormes services. Au passage, il y a un mec qui a beaucoup parlé de l'importance de l'énergie et de la transition énergétique sur Internet. Ce mec, c'est Jean-Marc Jancovici. Si vous ne connaissez pas, allez taper son nom sur YouTube, il y a plein de trucs bien. Et si vous connaissez, ne vous inquiétez pas, restez là, vous allez quand même apprendre plein de trucs dans cette vidéo. Alors, il y a une manière simple de comprendre l'importance de l'énergie dans nos vies, c'est de comparer notre niveau de vie actuel avec celui des Français en 1800. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on utilisait beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Nos seules énergies disponibles à l'époque, c'était nos bras et nos jambes, les animaux de trait, le bois, la bouse ou la tourbe, c'est-à-dire la biomasse qu'on utilisait pour chauffer, ou quelques moulins à haut ou à vent. Et vous allez voir, avec ces seules énergies-là, notre vie n'avait rien à voir. C'était comment de vivre en France en 1800 ? Eh bien, c'est pas la grande joie. Déjà, l'espérance de vie à la naissance était de 35 ans, alors qu'on est à plus de 80 aujourd'hui. Il y avait une chance sur cinq pour que les bébés meurent à la naissance ou juste après. Ouais, ouais, plus de 20% des bébés mouraient, alors qu'aujourd'hui, on est à 0,3% de mortalité infantile. Du coup, pour avoir quelques mioches qui survivent, les femmes avaient entre 4 et 6 enfants chacune. Et c'était pas du tout rare de mourir en couche, alors qu'aujourd'hui, ça arrive quasiment jamais. Et on vous dit tout ça, ça, ça touche la France. Et la France, c'était un des pays les plus développés et les mieux lotis pour l'époque. Ça, c'est juste quelques statistiques pour bien se rendre compte que la vie était moins rose en 1800 qu'aujourd'hui. Mais il y a plein de choses que les statistiques rendent mal et qui montrent à quel point nos vies ont complètement changé. En 1800, l'extraordinaire majorité des gens, par exemple, n'étaient jamais allés à plus de 50 bornes de l'endroit où ils sont nés. Du coup, leur monde est tout petit. En 1800, pareil, si t'avais froid ou si t'avais soif ou envie de te laver, bah, il fallait que t'ailles de corvées de bois ou de corvées d'eau. Et je vous jure, c'est pas rigolo le matin de faire je sais pas combien de pas pour aller remplir ton seau ou aller chercher tes bûches. Et pour les femmes, par celles qui se coltinaient ce sale boulot, fallait passer des heures et des heures pour laver les fringues. Et elles faisaient ça à la main, à l'eau froide, même en pleine hiver, au lavoir ou à la rivière. Autre truc, la bouffe. Bah, l'essentiel d'alimentation en 1800, c'était du mauvais pain. Les familles n'étaient pas rares du tout en Europe. Et puis, comme tout était local, bah, gardez bien la pêche pour avoir des tomates ou des fraises en hiver. Et si vous aimez le vin, bah, dites-vous qu'à l'époque, l'essentiel de ce qu'on buvait, c'était de la piquette. Parce qu'ils le vinifiaient mal et parce que quand vous transportez du vin au calèche, ça le rend complètement imbuvable. Bref, la vie en France, il y a 200 ans, elle n'a rien à voir avec celle de maintenant. Et on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'on a tendance à idéaliser et à embellir le passé. Mais l'écart entre 1800 et aujourd'hui est proprement gigantesque. La grande question, c'est pourquoi ? Alors évidemment, il y a plein de raisons, mais il y en a une qui est particulièrement importante, et elle tient en un seul mot, les machines. Et ouais, tout notre mode de vie, tout notre confort, il est en réalité basé sur des millions de machines qui travaillent pour nous. Elles bossent en permanence, jour et nuit, et partout dans le monde. Et ces millions de machines, elles ont considérablement bouleversées et facilité nos vies, et ce, dans tous les domaines. Prenons l'agriculture. En 1800, je vous fais le tableau, deux personnes sur trois bossaient dans l'agriculture. C'est-à-dire que leur mission, c'était simplement de permettre à tout le monde de manger à peu près à sa faim. Et pendant les moissons, c'est tout le monde, tout le pays qui se mettait à bosser dans les champs. Il y avait les cantonniers, ceux qui gèrent les routes, les maçons, les charpentiers, les enfants. Tout le monde devait aider et filer un coup de main dans les moissons. D'ailleurs, petite anecdote, c'est pour ça que les vacances scolaires sont en été. C'est pour permettre aux gosses d'aller aider à moissonner. Et dans les greniers à blé de la France, comme la Brie et la Beauce, il y avait même des paysans viticulteurs venus de Champagne ou de Bourgogne qui venaient aider aux moissons. C'était des dizaines ou des centaines de personnes par ferme qui venaient aider à faucher, battre, sécher, ranger les grains et la paille que donne le blé. Vous voyez, tout ce que je viens de vous décrire, là, cette centaine de personnes qui devaient taffer, et bien aujourd'hui, elle est remplacée par un tracteur et une moissonneuse-batteuse maniée par un agriculteur et qui font plusieurs champs de plusieurs kilomètres, voire des dizaines de kilomètres carrés. Là, on commence vraiment à voir la puissance des machines. Et on a parlé du blé et des moissons, mais c'est la même chose pour la plupart des opérations agricoles. Maintenant, parlons des transports. Pour les transports aussi, la transformation permise par les machines est incroyable. Avant, pour se déplacer, il fallait des jambes. Les tiennes ou celles d'un cheval. Les chevaux, ils s'occupaient de tout. Déplacer les gens, les choses, retourner la terre et même tirer les péniches. Et oui, c'est pour ça qu'on peut faire du vélo le long des canaux. C'est parce qu'on a fait des chemins, qu'on appelle chemins de halage, pour que des hommes ou des chevaux puissent tirer les péniches. Alors que maintenant, à part dans quelques vignobles super exigeants, le cheval, c'est juste un loisir ou c'est utilisé pour que des touristes ou des mariés prennent des belles photos. Des machines ont rendu le cheval complètement, mais complètement obsolète. Les voitures permettent de faire des centaines de kilomètres sans effort. Les camions, ça permet de transporter l'équivalent de milliers ou de dizaines de milliers de calèches et tout ça sans aucune pause. Alors que tes chevaux, eux, ils se fatiguent. Les machines nous ont même permis de voler et de traverser le monde en un claquement de doigts. On le voit, les machines ont considérablement transformé ce que c'est que de se déplacer ou de transporter des choses. Elles ont immensément raccourci les distances entre les gens et les choses. Elles ont connecté les villages, les régions, les pays et à la fin, le monde. Pour l'industrie, c'est pareil. Les machines ont complètement changé la donne, mais à un point difficilement imaginable. Regardez à quelle vitesse cette excavatrice mine du charbon. C'est impossible de rivaliser avec ça. Dans le même genre, dites-vous que le canal de Suez, il fait 163 kilomètres et on l'a percé dans les années 1860. Il a fallu 1,5 million d'Égyptiens à piocher pour le construire. Alors que le dernier grand tunnel qu'on a percé en Suisse, il fait 150 kilomètres, mais il a fallu que 1 600 ouvriers. Il y a un rapport de 1 à 1 000, et ça, c'est les machines. Toutes ces machines, nous qui avons baigné dans une culture urbaine, mondialisée, loin des mines et des industries, des usines, on ne les voit même plus. On ne se rend pas compte que derrière toute notre bouffe, tous nos objets, tout notre quotidien, il y a tout un appareil technique et des millions de machines qui travaillent pour nous. Pourtant, ces millions de machines qui travaillent pour nous, c'est elles qui ont complètement bouleversé nos vies par rapport à 1 800. Et puis, c'est aussi grâce à elles que notre productivité a explosé. La productivité, en gros, c'est la quantité produite divisé par le nombre de travailleurs. Donc, évidemment, que si on remplace une centaine de personnes armées de leurs outils, les faux, les rouets, et tout ce qu'il faut pour les moissons, par une seule personne au volant d'une moissonneuse-batteuse, on produit beaucoup, beaucoup plus par personne. Et même dans les services, on n'y pense pas. Mais un chercheur qui a accès à des ordinateurs, à Internet, qui peut communiquer instantanément avec des chercheurs partout dans le monde, bah, évidemment que sa productivité, elle va augmenter. Il va chercher plus de trucs et des meilleures choses que s'il était tout seul dans son coin. Cette explosion de la productivité, elle a permis de nous libérer un temps fou pour faire autre chose que cultiver des patates et laver du linge miteux. D'ailleurs, petite anecdote, le lave-linge, c'est probablement l'une des plus belles inventions et la machine la plus féministe de l'histoire. Il débarrasse les femmes d'heures et d'heures de corvées de linge, tout ça grâce à une machine. Et grâce à tout ce temps que les machines nous ont libérés, on a pu aller à l'école et inventer des trucs de fous. Des avions, des fusées, Internet, le scanner, les médocs, et même le stick à beurre. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'apparition et la généralisation des machines nous a permis de sortir de la misère. C'est grâce aux machines que presque toute l'humanité est sortie de l'extrême pauvreté. La question qui se pose maintenant, c'est à quoi est due cette explosion des machines ? En 1800, il y avait déjà des machines. Il y avait des grues, des moulins, des métiers à tisser, il y avait quelques trucs. Mais entre 1800 et aujourd'hui, le nombre de machines a explosé. Qu'est-ce qui a permis l'explosion du nombre de machines ? Quel est l'ingrédient secret qui a tout changé ? La réponse, là aussi, elle est simple. On a pu inventer et utiliser autant de machines extraordinaires parce qu'on a découvert et apprivoisé des énergies prodigieuses, les énergies fossiles. Ben ouais, il faut la faire tourner, la machine, et pour ça, il faut de l'énergie et même beaucoup, beaucoup d'énergie. Et le hic, c'est que jusqu'au 19e siècle, on n'en avait pas des masses, des énergies. Pour faire tourner nos machines, on avait nos bras, nos jambes, les animaux de trait, le feu, et on utilisait aussi un petit peu l'énergie du vent ou les cours d'eau pour faire tourner les moulins. Ces énergies, elles ont donné pas mal d'objets, quelques machines et même des très grandes civilisations, mais ce qu'on pouvait faire avec rester limitées et puis avec elles, faut dire, notre espérance de vie était bloquée à 35 ans. Et puis, juste au début du 19e siècle, on a commencé à apprivoiser des énergies prodigieuses. Ces énergies, elles ont alimenté en énergie les machines de la révolution industrielle. La machine à vapeur, le moteur à explosion ou les moteurs électriques. Ces énergies, c'est les énergies fossiles. Ces énergies fossiles, c'est le charbon, le pétrole et le gaz. Mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Eh bien, elles sont extrêmement denses en énergie et donc hyper pratiques à utiliser. L'énergie contenue dans un litre ou un kilo de charbon, de pétrole ou de gaz est immense. Avec juste un litre d'essence, vous pouvez déplacer une Peugeot 5008, soit un SUV d'une tonne 5, à 100 km heure pendant plus de 15 km. Avec un seul litre ! Donc on est très très loin de l'énergie mécanique développée par un cheval, par exemple. Et si vous prenez un jerrycan de quelques litres, eh bien là, vous pouvez actionner un bulldozer ou un tractopelle qui va aplatir comme une crêpe une maison en deux secondes. Et vous vous rendez compte, le jerrycan, vous pouvez le porter à bout de bras et il vous permet de déplacer des tonnes de terre ou d'abattre un immeuble. C'est complètement dingue la densité énergétique de ces énergies. C'est ça qui a permis à l'humanité de nourrir en énergie des machines surpuissantes qui ont complètement démultiplié notre pouvoir de transformer et d'agir sur le monde. Et, bonus non négligeable, le charbon et le pétrole étaient longtemps hyper abondants et faciles à récupérer. Les premiers champs de pétroliers, par exemple en Californie ou dans les pays du Golfe, il n'y avait qu'à foutre trois coups de pioche et paf, littéralement, ça sortait. Ah bah, il n'y a plus de doute, Milou. Regarde, c'est du pétrole. Et personne pour capter cette fortune liquide. Hello, boy ! Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Le contrat est prêt, vous n'avez plus qu'à signer, tenez-la. Mais monsieur, je ne... Mais bon, dites, j'espère que c'est OK, hein, je vous offre 5000 dollars pour votre prix de pétrole. Comment avez-vous su qu'il y avait du pétrole, ici ? Il a à peine jailli il y a 10 minutes. Le fleur, old boy, le fleur ! Un bus d'espagne américain ne se trompe jamais ! Et les mines de charbon, c'est un boulot méga galère et difficile pour les mineurs, mais une fois minés, ça donne des quantités astronomiques d'énergie facilement transportables et utilisables. Bref, avec les énergies fossiles, on a apprivoisé des énergies denses, hyper abondantes et pratiques à utiliser. Donc on comprend bien qu'à partir du moment où on les a découvertes, on n'a pas arrêté de les utiliser et de plus en plus. Checkez un peu ce graphe qui montre les différentes énergies consommées dans le monde depuis 1800. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est qu'on a littéralement explosé notre consommation d'énergie. De là à là, on a multiplié par 27 l'énergie qu'on consomme dans le monde. Et quasiment toute cette augmentation, c'est le charbon, le pétrole et le gaz. Avec ce graphe, on observe l'histoire en raccourci. On voit d'abord en rouge la base, l'énergie qu'on utilise depuis des milliers d'années pour se chauffer, j'ai nommé le bois. Ensuite, on voit apparaître en gris le charbon, qui décolle entre 1850 et 1900. Le charbon, c'est l'énergie de la révolution industrielle, des machines à vapeur, des premiers chemins de fer et des premières usines. Puis, c'est le moment du pétrole en bleu, qui démarre d'abord aux US, mais qui explose littéralement dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale. Le pétrole, c'est l'énergie reine des Trente Glorieuses, c'est les voitures, les camions, bref, c'est l'énergie des transports. Enfin, c'est le tour du gaz en violet, qui s'est développé à partir des années 70 et du premier choc pétrolier. Lui, on l'utilise surtout pour se chauffer et pour produire de l'électricité. Et il y a un truc important à remarquer, c'est que ces énergies ne se sont pas remplacées, elles se sont ajoutées les unes aux autres. On n'a pas arrêté le charbon quand on a découvert le pétrole, on les a additionnées. Si vous regardez chaque couleur, la consommation de charbon, de pétrole et de gaz a constamment augmenté. Ça, ça veut dire qu'on n'a pas fait de transition énergétique, on a fait des additions énergétiques. Et au passage, vous pouvez voir sur ce graphe l'énorme décollage économique et humain de la Chine à partir de l'an 2000. C'est le bond du charbon que vous voyez là. Alors ce bond, c'est une catastrophe pour le climat, mais c'est aussi un milliard de personnes qui sortent de l'extrême pauvreté. En résumé, ce qu'il faut retenir de ce graphe, c'est qu'au cours du XXe siècle, on a explosé notre consommation d'énergie fossile. Et encore aujourd'hui, malgré le développement des barrages, des énergies renouvelables et du nucléaire, vous pouvez voir clairement sur ce camembert que les énergies fossiles représentent la majorité de l'énergie consommée aujourd'hui. Si vous ajoutez charbon, pôle et gaz ensemble, ça fait encore 87,15% de l'énergie primaire consommée dans le monde aujourd'hui, selon les données de BP. Il y a plusieurs autres sources qui comptent l'énergie, mais toutes sont d'accord sur l'ordre de grandeur. Autour de 85% de l'énergie consommée dans le monde aujourd'hui est fossile. Ce chiffre, 85% de fossiles dans l'énergie mondiale, c'est le chiffre le plus important pour comprendre ce que veut dire concrètement réussir la transition énergétique qui nous permettra d'éviter la catastrophe climatique. Ces 85% d'énergie fossile, c'est elle qu'il faut qu'on élimine complètement. Et on n'a que quelques dizaines d'années pour arriver au bout de ce défi de malade. Voilà, je pense que maintenant on a compris 1. à quel point l'énergie est importante dans nos vies et 2. à quel point la transition énergétique est un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité. On a vu que sans explosion de la consommation d'énergie, c'est-à-dire sans les énergies fossiles, eh bien on n'aurait jamais eu toutes ces machines qui taffent pour nous. Et ça, ça veut dire que sans cette énergie abondante, on vivrait toujours une vie en mode 1800. Donc ouais, pas de Candy Crush, certes, mais surtout une espérance de vie de 35 ans, plus d'un bébé sur cinq qui crève, pas d'eau courante et plein de corvées de bois pour te chauffer ou la cuisine, et puis des petites famines pour pimenter tout ça. Et ces machines qui nous ont sorti de la merde, eh bien rappelez-vous que leur carburant, c'est à 85% les énergies fossiles. Ces énergies fossiles, elles nous ont apporté une énergie dense, abondante, pas chère et facile à utiliser. Et maintenant, avec ce qu'on sait du réchauffement climatique, eh bien on sait qu'il faudra absolument se passer de ces énergies fossiles dans les 50 prochaines années. Puis de toute façon, si on n'arrive pas à s'en passer pour le climat, faudra bien qu'on apprenne à faire sans quand il n'y aura plus de pétrole dans le sol. Mais attention, dans cette vidéo, on a compris un truc fondamental. Il ne faudra pas juste arrêter le charbon, le pétrole et le gaz. Il faudra absolument les remplacer par d'autres sources d'énergie. Parce que si on ne les remplace pas, on va droit à l'effondrement généralisé. Et puis, on l'a vu, sans énergie, on est en mode 1800 et on a une sale vie. Et puis, il ne faut pas se mentir, on est bien conscient que s'il y a de moins en moins d'énergie, les premiers qui vont trinquer, c'est les pauvres. Du coup, maintenant, il nous reste à aborder tous les enjeux de cette transition énergétique. Comment on va faire pour la réussir ? Comment est-ce qu'on peut faire pour gaspiller moins d'énergie ? Comment on peut produire de l'électricité sans CO2 ? Comment on va remplacer le pétrole qu'il y a dans toutes les voitures, les camions, les bateaux, les avions ? Comment on va faire pour se chauffer sans fossiles ? Comment on va faire pour l'industrie ? Où est-ce qu'on en est en France ? C'est toutes ces questions méga importantes qu'on va aborder dans d'autres vidéos. Mais là, il fallait que vous compreniez à quel point la transition énergétique, c'est un gros problème. Du coup, on a fait tout ça et on fait des gros bisous. Voilà, on espère que cette première vidéo d'Osons Comprendre vous a plu. Celle-là, on l'aime bien, elle fait partie des plus longues, mais il y en aura aussi des plus courtes. Dans tous les cas, on a vraiment besoin de vos retours. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si c'était assez clair, si le format vous va. Dites-nous tout ce qui vous passe par la tête, on a besoin de vous. On a vraiment envie de faire les meilleures vidéos possibles et Osons Comprendre, ce site, on veut le construire avec vous. Donc, yale-là à vos claviers, lâchez-vous. Ah, et bien sûr, le site Osons Comprendre sortira dès que possible. On vous préviendra dès qu'on se rassure. D'ailleurs, le mieux pour ça, c'est de laisser votre mail sur le site. C'est vraiment le plus facile pour être tenu au courant. Mais attention, on ne vous fait plus de promesses sur la date de sortie, parce qu'apparemment, ça ne marche pas. Dans tous les cas, je vous fais plein de bisous. C'était très cool de partager cette vidéo. J'espère qu'on aura plein de retours. Et je vous dis à bientôt. Ciao !